Le taux d'abstention dans les quartiers prioritaires de Toulouse bat des records depuis 2014. Près de 60% pour le premier tour de la présidentielle en 2017, 87% lors des dernières régionales. Les citoyens des quartiers sont tout simplement déçus. Ils ne comprennent pas pourquoi ils voteraient pour des gens qui ne les connaissent pas, qui ne les comprennent pas et qui ne traitent pas leurs attentes et leurs perspectives. Ils s'en foutent un peu de la société. Ils sont un peu délaissés, on va dire. Et comment ils sont délaissés ? Ils n'apportent pas leur foi. C'est pour ça qu'ils ne s'y croient plus à la politique. Pendant cette campagne électorale, cette question issue de ces habitants de ces quartiers ont totalement été exclues du débat politique. Tour de France des quartiers populaires, l'association passe en nous. Vous avez sillonné les quartiers de 45 villes de France pendant 4 mois. Et nous, finalement, on leur a demandé. Et du coup, ce qui est prioritaire pour eux, ça même, ce qui a été déjà dit au départ, c'est que c'est le logement en premier, l'emploi en deuxième, c'est la jeunesse et les jeunes en troisième, discrimination et inégalité en quatrième, et la santé en cinquième. Pourquoi est-ce qu'on en est là aussi ? On en est là pour des choix d'urbanisme. On en est là aussi pour des choix macroéconomiques catastrophiques. Pourquoi est-ce que les pauvres continuent à être pauvres ? Pauvres. Ce que je demande des gens, c'est le savoir d'avoir des logements dignes, respectueux des personnes, où leur gamin ne tombe pas là-là tout le temps parce que c'est trop humide, parce que c'est ressorti d'une manière générale. Et le loyer, comme le dit un habitant, une fois que j'ai payé mon loyer et toutes les charges obligatoires pour avoir un toit, après je suis obligé d'aller faire des poubelles pour manger. Ma problématique n'est pas celle de l'insécurité, c'est celle des insécurités au pluriel. L'insécurité militaire, l'insécurité sanitaire, l'insécurité sociale, l'insécurité environnementale, l'insécurité économique, etc. sont des éléments qui aujourd'hui se cumulent.